Yo tout le monde, c'est Femme Clique, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept Quiz Dragon Ball et dans cette toute première vidéo sur ce nouveau concept Dragon Ball, eh bien on va répondre à des questions autour du personnage de Vegeta. Êtes-vous incollable sur le personnage de Vegeta ? On va voir ça ensemble en espérant également que je ne réponde pas à côté de la plaque. Donc voilà, moi je vais juste sur Google, je tape Quiz Dragon Ball et ensuite, hop, on tombe sur des sites. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez des sites à me conseiller concernant des quiz Dragon Ball. On va faire plusieurs vidéos de ce genre au fur et à mesure des mois, des semaines, etc. Donc n'hésitez pas et comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genki-Dama. Voilà, donc là je suis tombé sur un quiz Vegeta. Tu es de la génération Dragon Ball Z si tu as 10 sur 10 à ce quiz vrai ou faux sur Vegeta. Ok, alors moi oui effectivement, j'ai commencé Dragon Ball à l'âge de 6 ans devant le club Dorothée. Je vais en avoir 38. Donc, normalement je suis de cette génération-là. Est-ce que maintenant je vais bien répondre ? On verra. Alors, du coup, tu penses qu'on est par cœur Dragon Ball Z ? Alors, ils disent bien Dragon Ball Z et pas Dragon Ball ou Dragon Ball Super ou GT. Tu as grandi devant l'anime culte ? Oui. Alors, c'est le moment de le prouver en ayant 10 sur 10 à ce quiz difficile sur Vegeta. Oh, ils ont dit difficile. Ça m'intéresse, mesdames et mesdames et messieurs. Allez, Vegeta arrive sur Terre avec Nappa dans l'épisode 20 de Dragon Ball. Euh, non. Alors, attends. Parce que là, en fait, ils disent son arrivée sur Terre. La toute première fois qu'on le voit dans l'anime DBZ, c'est à l'épisode 5. Voilà, Raditz est mort, etc. Goku est mort également à cause du Makanko Sampo de Piccolo. Et ensuite, on voit Nappa et Vegeta sur une planète. Et du coup, ils décident de se rendre sur la planète Terre. Mais normalement, c'est à partir de l'épisode 21 qu'ils arrêtent sur Terre, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi ? Parce que juste avant, il y a l'entraînement de Gohan enfant avec Piccolo, etc. Et en fait, l'épisode 21, il se nommait, je crois, les guerriers de l'espace débarquent ou l'arrivée des guerriers de l'espace. Quelque chose comme ça, je crois. Et c'était 21 normalement. Donc, c'est faux. Ce n'est pas le 20. Correct. Il débarque dans l'épisode 15 de l'anime. L'épisode 15. Ah, ce n'est pas l'épisode 15. Alors, ils me disent comme quoi j'ai bon, mais ce n'est pas l'épisode 15. Je suis désolé. Bah, écoute. Non, là, ça commence. Ça commence, les gars. Eh, la barre. Let's go. Eh, vous savez quoi ? On va aller voir ça tout de suite. Allez. Let's go. On va aller voir ça tout de suite. Tac. Alors. Hop. On va voir. On va voir ça ensemble, les gars. On ne va pas chercher le midi à 14h. Donc là, voilà, j'ai l'épisode 21. Je vous mets ça tout de suite, les amis. Hop. Voilà. Ça, c'est l'épisode 21. Alors, hop, hop. Voilà. Donc, on a Goku qui s'entraîne. Très bien. Ok. Ok. Bah, voilà. Regardez. Voilà. Il débarque. On a bien dit dans le quiz à quel moment il débarque sur Terre. Bah, c'est l'épisode 21. J'avais raison. J'avais raison. Donc, voilà. Voilà. En vrai, de vrai, qu'est-ce que c'est ces conneries, là ? Épisode 15. Ça débarque. Il n'a pas Vegeta. Épisode 21. Donc, on va aller voir l'épisode 15. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, là ? Ça commence, les gars. On va apprendre. On va leur apprendre, nous. Ils font des quiz Dragon Ball, mais ils ne savent même pas ce qu'ils racontent. On va leur apprendre, nous. Du coup, hop, épisode 15. Tac, tac, tac. C'était celui-là. Il s'intitule La Tempête. Hop. Tac. Tac. Regardez. Hop. On va regarder. Épisode 15. Ok. Donc, voilà. On voyait, voilà. Piccolo qui s'entraîne. Gohan enfant. Très bien. Ok. La Tempête. Ouais, quand il a fait... Et voilà. On a les Saiyans. Vegeta n'a pas. Mais ils ne sont pas encore sur Terre. Ils n'arrivent pas sur Terre. Ils sont dans l'espace, les gars. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Voilà. Ça commence. Première question. Bon, on a eu bon, mais on leur apprend aussi. On va leur apprendre. Voilà. Est-ce que vous le saviez, ça ? Eh, vous voyez, ils commencent à faire des questions un peu pièges comme ça, mais finalement, ils n'ont même pas la réponse. C'est une dinguerie. Bon, bref. Allez, on retourne. Donc du coup, bon, j'ai eu bon, mais eux, ils ont eu faux. Ils m'ont donné bon, mais ils avaient faux. C'est le site lui-même qui a faux. Bon, on va vous en prendre, nous. On va vous montrer. Contre Goku lors de leur premier combat, Vegeta utilise un Big Bang Attack. Faux. Le Big Bang Attack, ils l'utilisent dans l'arc Cyborg contre C-19. Et contre Goku, c'est le canon guérile face au Kammer Kaioken. Donc, faux. C'est le canon guérile qu'ils utilisent. Bah, voilà. Ça, on sait. Voilà. Et vous avez bon. C'est moi, maintenant, qui vais vous dire si vous avez bon ou si vous avez faux. C'est pas vous qui allez me dire. Moi, j'ai confiance en mes connaissances. Vous, un peu moins. Tu vois, voilà. Vegeta est mort deux fois. Oui. Dans l'Arc Namek, face à Freezer, il se met même à chialer devant Cacarolto. Et ensuite, bah, il se sacrifie face à Majin Buu. Donc, vrai. Il a été tué par Freezer et s'est ensuite sacrifié contre Buu. Voilà. Bah, c'est... Voilà. Voilà. On a bon. Vegeta est né en l'an 732. Exact. En l'an 732. En plus, les gars, heureusement que je le sais, on est en train de faire Saiyan Origins. Manquerait plus que ça que je ne connaisse pas la date de naissance, du coup... Enfin, l'année de naissance du prince. Ça la fout très mal, tu vois. Ça la fout très mal. Donc, oui. Il est bien né en 732. Oui. C'est vrai. Encore heureux. Dodolia est le premier ennemi que Vegeta tue sur la planète Namek. Ça, c'est un peu plus costaud. Alors, attends. Parce qu'il y a Zarbonne, tout ça. Dodolia. Mais, si je ne dis pas de bêtises. Avant qu'il attaque, entre guillemets, pas les bras droits de Freezer. Mais ceux, quand même, qui sont très présents et très sollicités par Freezer. Alors, hormis le commandant Ginyu, je crois qu'avant, il y a Kiwi. Parce que Kiwi, c'était le rival de Vegeta. D'ailleurs, petite parenthèse, le rival de Vegeta, Kiwi, depuis qu'il était enfant, etc. Il y avait une rivalité entre les deux qui n'a jamais été expliquée. Entre Kiwi et Vegeta. Ne vous inquiétez pas. Saiyan Origins est là pour répondre à cette question. Vous allez comprendre la rivalité d'où elle vient. En tout cas, voilà, je l'ai expliqué dans mon manga. Au cas où, pour ceux et celles qui ne savent pas, Dragon Ball Salen Origins, c'est le manga fanfiction d'Ojinchi que je suis en train de réaliser. Donc, voilà. Ça sortira pour les 40 ans de Dragon Ball en novembre 2024. Donc, non, ce n'est pas Dodoria le premier. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est Kiwi. Il tue Kiwi avant. Voilà. Mesdames et mesdames et messieurs. C'est pendant la saga Namet qu'il tue le plus d'ennemis. Oui et non. Ah, non, mais attends. Ouais, parce que là, c'est question piège le plus d'ennemis. Parce que, j'allais dire, en fait, quand il est en match avec Vegeta, il bute pas mal de personnes, tu vois, au fameux tournoi. Mais ce n'est pas des ennemis. Ce n'est pas des ennemis. Il était un peu fou. Donc, oui, j'ai envie de te dire, normalement, il n'y a que sur Namet qu'on le voit vraiment buter énormément de monde. Même dans l'arc Saiyan, quand il débarque Nappa, Vegeta, c'est pas Vegeta qui tue des gens. C'est Nappa. Fou ! Avec son attaque, là. Donc, normalement, oui, c'est dans la saga Namet qu'il tue le plus d'ennemis. Parce qu'on ne parle pas de terriens. Tu vois, j'espère qu'en tout cas, voilà, ils disent pas que les terriens, c'est des émis. Sinon, je vais avoir faux. Mais non, si on doit parler concrètement d'ennemis, d'ennemis purs, genre comme Kiwi, Dodoria, Zarbonne, etc. C'est dans la saga Namet. Après, Vegeta, il n'a plus rien fait. Après, Toriyama, il a dit, non, tu ne tueras plus. Ça sera beaucoup qui sera au-dessus de toi. Donc, je dirais vrai. Et oui, c'est vrai, il tue notamment une grande partie du Commando Ginyu, ainsi que Zarbonne et Dodoria. Ouais, grave, grave. On ne sait pas qui est la mère de Vegeta. En parlant de Dragon Ball 7 Origins, on ne sait pas qui est la mère de Vegeta. Bon, c'est vrai qu'en termes de canonisation, Toriyama ne nous a jamais parlé de la mère de Vegeta. Mais, encore une fois, dans Dragon Ball 7 Origins, vous allez en savoir plus sur la mère de Vegeta, alias Curie. Voilà, je n'en dis pas plus. Voilà, au cas où pour ceux et celles qui ont vu le trailer. Donc, là, pour le coup, pour l'instant, oui, vrai, on ne sait pas qui est la mère de Vegeta. C'est vrai, on ne le sait pas. Voilà, ok. Il fait tout pour empêcher Cell d'absorber ses 18. Non, pas du tout. C'est lui, au contraire, qui veut que Cell ait sa forme parfaite pour justement se mesurer à lui, parce qu'il avait pris trop de confiance, Vegeta. Donc, il laisse justement faire Cell pour que ce dernier devienne plus fort. Et Vegeta veut montrer qu'il peut le battre. Ouais, et puis finalement, il a beau faire le Final Flash, ça n'a servi à rien du tout. Sur sa chemise rose, dans la saga des Cyborgs, il y a écrit Power Man. Non, Bad Man. C'est Bad Man. Donc, c'est faux. Il y a écrit Bad Man. C'est vrai, franchement, les gars, je pense que la majorité, on le sait. Au moment de fusionner avec Goku pour devenir Végétaux, d'accord, il porte la potala à l'oreille droite. Oui, parce qu'on le voit, il est comme ça, machin. Même après, il dit à Goku, mais tu n'aurais pas pu le me dire avant, puisque Goku, au moment où Vegeta est en train de mettre la boucle d'oreille, il lui dit, au fait, ça a duré indéterminé. Donc, c'est bien l'oreille droite quand on le voit. Du coup, c'est oreille droite. Vrai. C'est vrai, ok. Tu as obtenu un score de 10 sur 10. Vous savez, c'est fini, 10 sur 10, ok. Tu as obtenu un score parfait, tu connais Vegeta, et c'est même ton personnage préféré, Dragon Ball Z. Non, 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 doucement, doucement. Je kiffe Vegeta. Mais mon perso préféré, moi, c'est Badak, le père de Goku. Voilà, en tout cas, heureusement, j'avais un sifflet, on a demandé la VAR. Non, parce que ça ne va pas du tout, ça. Si maintenant, nous, on doit répondre à des questions, et finalement, on doit leur apprendre, Dragon Ball, ne posez pas les questions. Laissez-nous faire, c'est mieux. Voilà, les amis, max de pouce bleu sur cette vidéo en mode gameplay d'un man. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire et me dire si vous kiffez ce genre de concept. Je pense qu'il va y en avoir de plus en plus également sur la chaîne. En plus, voilà, des jeux Dragon Ball Sparkling Zero, de Dragon Ball Legend, etc. Je trouve que ce serait vraiment sympa de faire une playlist de quiz Dragon Ball. Voilà, n'hésitez pas à partager. Abonnez-vous également à la chaîne si vous n'avez toujours pas fait. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha, 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 ha.